C'était dans le Val-Briard, la petite timide de la classe qui s'est révélée avec le projet et qui est devenue la petite star de la classe avant la fin. Et voir tout ça, exceptionnel, surtout que deux ans après, je l'ai vue s'inscrire au conservatoire. Donc elle va devenir musicienne. Ils ont ce doute justement sur le fait que les professionnels ressentent autant d'émotions que nous. Et c'est vrai que quand moi je vois mes choristes sur scène avec ces musiciens-là, je me rends compte que non, c'est exactement les mêmes émotions musicales. Et ce qui est génial, c'est que le rapport entre amateurs et professionnels se règle sur scène. Une fois le concert passé, j'arrive plus vraiment à voir cette timidité du choriste amateur face aux musiciens professionnels. Donc le fait de s'exprimer ensemble met tout à plat. Quand j'ai découvert les concerts de poche et qu'on m'a dit qu'un amateur va chanter avec un, deux, trois artistes professionnels, j'ai trouvé ça exceptionnel. Quand on me dit qu'ils vont chanter avec un orchestre, je n'ai pas le mot. L'orchestre des concerts de poche va vraiment nous apporter une nouvelle manière de travailler, des projets peut-être un peu plus ambitieux, le fait de découvrir d'autres répertoires, d'autres formes musicales aussi. Sous-titrage Société Radio-Canada